Dans cette vidéo, nous allons expliquer l'utilisation des cartouches de CO2 pour gonfler vos pneus. Un gonfleur CO2 avec une cartouche permet de gonfler son pneu quasi instantanément. C'est utile pour gonfler rapidement après une crevaison. Il existe deux types de cartouches, les filetées et les non filetées. Chez EFAL, tous les gonfleurs peuvent recevoir une cartouche filetée. Pour les tailles, il existe des 12 g, 16 g et 25 g. Pour les vélos de route et les VTT, nous vous conseillons le format 16 g. Sur un vélo de route, cela mettra une pression de 7,5 bar et sur un VTT 29 pouces, cela ira jusqu'à 2 bar. Un tableau des pressions est disponible sur notre site zephal.com. Pour gonfler au CO2, le pneu et la chambre à air doivent être correctement en place. Il existe trois types de gonfleurs CO2. Les gonfleurs vissables, les gonfleurs directs et les gonfleurs couplés avec une mini-pompe. La première gamme se visse sur la valve. Dans le cas d'une valve Presta, dévissez la goupille de la valve puis serrez le gonfleur sur la valve. Percutez la cartouche sur le gonfleur et ouvrez le régulateur pour faire entrer l'air progressivement. La deuxième gamme de gonfleurs est directe. Elle utilise la technologie Z-Push. Une fois la cartouche percutée sur le gonfleur, pousser l'embout contre la valve, le gonflage est instantané. La troisième solution est la pompe EZ-Max FC 2 en 1 avec gonfleur CO2 intégré. Une cartouche peut être insérée dans sa partie inférieure et son raccord flexible permet un gonflage à distance, assurant la sécurité de la valve. Le CO2 gonflera le pneu en une seule fois.